et salut les amis c'est Dante on se retrouve pour cette vidéo tuto pour gagner un max d'argent en très très peu de temps donc il faut au moins deux choses sur obligatoire il va falloir le cherche combat celui-là vous l'obtenez voilà dans l'aventure on vous le donne donc vous êtes obligé de l'avoir ensuite il vous faut également le pièce rune donc ça pour l'obtenir c'est très simple vous allez à union police vous faites vol si vous avez vol vous faites vol pour aller directement là bas moi comme ça vous êtes embêté si vous ne l'avez pas déjà récupéré bien évidemment et vous l'avez déjà récupéré vous n'avez pas besoin de vous embêter à essayer de retourner chercher il est disponible qu'une seule fois ensuite vous montez hop 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 et vous allez ici voilà dans le square paisible porte est comme ça ça vous avez vu que ça va vous éviter en fait de traverser vous rentrez dedans voilà une fois rentré dedans alors on envoyer on va prendre bien on va prendre pas chez rizou voilà on prend pas chez rizou avec nous votre promener mon cher si bien bras votre baladez vous montez tout en haut hop 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 et ici où il ya les deux les deux espèces de pierres avec les grottes là elle se trouve juste sur votre gauche vous rentrez ici et elle se trouve ici voilà à les planquer dedans et ça vous permet de récupérer votre pièce rune une fois obtenu non mais c'est bien je pourrais te parler moi hop 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 permettre de vous balader après avec avec un pokémon derrière vous juste après donc à l'avantagé aussi une pierre deux une fois ressorti vous allez vous diriger vers la route 212 il se trouve également pour la rejoindre à union police donc ça tombe bien on est pile au bon endroit pour descendre vous redescendez et vous allez vers le bas vous permettre de rejoindre la route 212 une fois sur la route 212 vous allez descendre jusqu'à avoir deux dresseurs deux petits vieux bien habillé 1 et on va dire qu'ils sont plein plein aux as vous descendez voilà on va descendre hop 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 on descend 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 et les voici donc c'est ces deux personnes là deux personnes là c'est eux vraiment voilà qui vont vous donner beaucoup 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 d'argent et ça vous permet de l'avoir en très très peu de temps une fois là de lancer le cherche pour moi ce que vous pouvez faire c'est de l'assigner un bouton donc ce que vous faites c'est que vous mettez que le cherche combat comme ça dès que vous appuyez sur plus ça va vous le lancer et ça va vous faire gagner quand même beaucoup de temps au lieu de vous amuser voilà appuyer choisir le cherche combat etc ça vous fait gagner du temps une fois la charge sur le combat fait vous avez votre premier pokémon de liste et lui qui va falloir utiliser et lui mettre la pièce rune sur lui voilà j'insiste il faut faire les combats qu'avec lui et lui qui doit gagner obligatoirement avec sa pièce rune sinon vous allez gagner deux fois moins vous avez quand même gagné beaucoup moins une fois là vous pouvez également aller dans les paramètres et les animations de combat vous mettez comme ça ça vous permet de gagner également du temps arrivé ici quand vous lancer le cherche combat vous avez trois possibilités toi vous avez personne voilà ça peut arriver des fois qu'il n'y ait personne ou vous allez avoir soit le papy ou la mamie ou si vous avez de la chance vous allez avoir les deux en même temps dans le même cherche combat au moment de la relance il veut dire que là ça va vous faire un paquet d'argent en une seule fois donc c'est très très pratique vous appuyez sur plus voilà là par exemple pas tombe très bien j'ai les deux en même temps ce qui veut dire que je peux combattre les deux directement et là les amis vous allez voir que c'est voilà c'est jackpot c'est jackpot vous faites ça pendant à peu près je suis pas moi une petite demi heure par exemple si vous voulez faire mais vraiment l'or vous faites ça une demi heure et je peux vous dire que même en 30 minutes une heure max vous avez atteint le plafond des 999 999 ok dollar moi je les fais hier parce que bah voilà il me fallait un peu d'argent beaucoup d'argent donc je les fais et ça m'a permis de monter voilà d'atteindre mon plafond en peu de temps et j'ai refermé un petit peu derrière après avoir utilisé de l'argent parce que vu qu'on est bloqué au plafond même si vous continuez derrière ça ne sert à rien ça ne sert à rien et vous pouvez gagner pas plus que le plafond actuel voilà et là ça nous permet de gagner 13000 320 hockey dollars par combat et sachant que vous pouvez faire comme ça en illimité après sans pas à chaque fois donc là l'avantage c'est vu qu'on a eu les deux on peut enchaîner sur les deux donc du coup je vais me faire 32 340 je crois si j'ai bien calculé donc c'est vraiment bénef vraiment du bénef les combats sont rapides parce qu'ils n'ont qu'un seul pokémon la première fois que vous voulez que vous allez l'affronter leurs pokémons ne sont pas bien évidemment niveau 40 vous allez gagner un petit peu moins d'argent mais dès que vous allez enchaîner une deuxième fois dessus et en boucle là vous allez toujours gagner les 16000 320 à chaque fois et ça marche évidemment sur le papy et sur la mamie ça marche ça fonctionne sur les deux on va l'appui voilà ouais donc ça fait bien 32 640 vous remarchez un petit peu voilà vous remarchez un petit peu tranquillement hop 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 je vais voir si il me le remet ou pas donc soit vous marquez comme ça en courant soit vous utilisez la bicyclette si vous voulez encore gagner plus de temps voilà là par exemple il dit que il n'y a aucun dresseur qui veut se battre donc c'est une des possibilités comme je vous ai dit qu'il peut arriver je vais essayer de voir si je peux avoir la dernière possibilité à vous montrer pour ce tuto il manque que deux pas bon bah là j'ai encore les deux donc franchement là j'ai vraiment beaucoup de chance que j'ai encore les gens encore les deux et sincèrement c'est vraiment de la chance voilà donc par exemple là je vais renseigner ces combats là et je vais vous montrer au niveau de l'argent j'ai un petit peu fermé un tout petit peu tout à l'heure quoi allez une petite minute moi j'avais fermé dix petites minutes donc là j'ai vu que le temps même de la vidéo je m'aurais fait quand même un peu plus de soixante mille et dollars et mais largement mieux même que on gagne beaucoup plus facilement comme ça en faisant la ligne donc n'y a pas photo quoi est beaucoup plus rapide au moins vous pouvez vous dire que pour acheter tout ce qui est objet les ct ou blindés de balle les herbes et c'est les super repousse enfin les repousse max pardon pour après faire du poker radar pour faire du shiny hunting dites vous que au moins vous serez jamais 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 un corps voilà vous aurez toujours toujours assez d'argent et si effectivement vous n'en avez pu assez vous refaire un petit coup de farming pendant une petite heure et voilà on fait peu de temps vous avez énormément d'argent et vous pourrez refaire votre stock on va battre le pijaco comme ça je vais vous montrer l'argent déjà récolter attaque laser glace voilà on est franchement prenez un pokémon qui les one shot un moment comme ça vous êtes vraiment tranquille ils auront toujours pijaco héros et lire tout en tout en tout en tout en allez voilà du coup on a gagné dans les 16000 et c'est tout le temps tout en tout en 16000 16000 par 16000 là voilà je suis déjà arrivé à 378 927 poké dollars donc c'est vraiment une technique très très bien au moins vous êtes sûr d'avoir toujours assez d'argent serez jamais en manque et au moins vous pouvez renouveler vos objets tout le temps tout le temps tout le temps voilà les amis donc c'était un petit tuto voilà pour vraiment gagner énormément d'argent peu de temps j'avais dit lors du live que j'allais faire la vidéo je suis en live également sur ma chaîne twitch et youtube en même temps quand je fais la version les versions sur la switch ou autre console mais par contre sur le téléphone actuellement je ne fais que les lives quand je suis en extérieur ou autre que sur ma chaîne twitch n'hésitez pas à faire un petit tour ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live et surtout pour faire mig les amis bon shiny hunting à bientôt pour les amis